Dire que Jean-Michel Aulas a l'ambition chevillée au corps, c'est enfoncer une porte ouverte sur le chemin de la âme. En effet, comment imaginer une telle réussite sans une mobilisation de chaque instant, une audace inouïe, une obstination forcenée, une puissance de travail hors du commun, et malgré tout une intuition sans faille qui ne va pas sans un petit coup de pouce du destin. D'abord en réussissant à transformer une minuscule officine informatique Cégide, créée en 1983 en un groupe puissant et rentable. De même, réussira-t-il en 1987 l'introduction en bourse, avec l'aide de Louis Tanberger, de ce qui est devenu depuis une des toutes premières sociétés informatiques de gestion en Europe. Chiffre d'affaires, 225 millions d'euros. Jean-Michel Aulas tenait sa première revanche sur des origines modestes. Hasard peut-être, mais ce n'est pas sûr. C'est en effet la même année qu'il devenait le président de l'Olympique lyonnais. A l'époque, le club est au bord de la banqueroute et se morfond en deuxième division. Et c'est dans l'avion de Bernard Tapie qu'il prenait sa décision. On connaît la suite. L'homme cultive le secret avec férocité. Il est volontiers distant et cassant, capable de rendre coup pour coup à ses ennemis qui sont nombreux. Mais il est aussi capable d'être ému jusqu'aux larmes parce que son fils est absent à la remise de sa légion d'honneur. En fait, toute réussite hors normes conserve une part insondable de mystère. Celle de Jean-Michel Aulas ne déroge pas la règle. Celle de Jean-Michel Aulas ne déroge pas la règle. Celle de Jean-Michel Aulas ne déroge pas la règle. Celle de Jean-Michel Aulas ne déroge pas la règle. Celle de Jean-Michel Aulas ne déroge pas la règle. Celle de Jean-Michel Aulas ne déroge pas la règle. Celle de Jean-Michel Aulas ne déroge pas la règle.